Hello tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un bail ça fait un petit moment que j'étais pas que j'ai pas fait de vidéo face à la caméra je pense que les personnes qui font des vidéos comprendront le sentiment bizarre de reprendre la caméra et de se reparler à soi même après une longue absence donc voilà je suis là j'espère que vous allez bien je sais pas pourquoi commencer j'ai plein d'idées mais attendez je vais m'organiser c'est bon je suis dans mon petit sanctuaire dans mon petit bureau je pense que vous avez déjà vu la vidéo où j'ai où j'ai refait au fait cette pièce pour la rendre un petit peu plus personnalisable et personnalisée à mon image et à ma sauce donc pour les personnes qui n'ont pas vu ce vlog allez le voir il va être ici ou ici sinon la raison pourquoi je suis ici je m'affiche aujourd'hui devant vous c'est parce que je vous avais promis une vidéo de cette sorte là on était sur instagram on parlait tranquillement entre famille tout le monde comme ça on discutait on s'échangé les idées et tout et puis j'ai reçu énormément 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 de messages et de demandes pour me dire elle est là s'il te plaît parle nous de ton expérience professionnelle et surtout de comment tu as fait pour trouver un travail donc chose promise chose du mesdames et messieurs je vais aujourd'hui vous partager mon expérience pas mon expérience mais comme juste mon parcours au fait ici au canada le but n'est pas vraiment de vous afficher tout mon cv ou de vous dire voilà qu'est ce que j'ai fait dans ma vie tout ça dans le l'objectif au fait de de ce témoignage c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu vous parler de mon expérience moi personnellement comment j'ai fait pour trouver un travail ici au canada ou comment j'ai fait pour décrocher les différents les différents postes les différentes positions auxquelles j'avais appliqué durant ces quatre cinq années où je suis ici dans ce pays cinq ans waouh ça passe vite hein ça passe vite ça fait ça fait quatre ans et demi qu'on est là je ouais bon ça c'est une autre histoire quatre ans et demi quatre ans et demi mes amis dites moi en commentaire qui était là depuis le début s'il vous plaît j'aimerais savoir je suis curieuse de savoir qui était qui suivait notre parcours depuis road to canada depuis le blog où je partageais vraiment presque chaque mois je faisais un petit bilan de ce qu'on vivait etc d'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas avant même de commencer la procédure c'est à dire avant même d'arriver ici j'avais je tenais un blog je tiens toujours d'ailleurs un blog qui s'appelle www.roadtocanada.net donc il est là vous pourrez aller le checker et au fait là vous trouverez mes billets d'humeur depuis 2016 depuis 2016 c'est à dire depuis que vraiment on a commencé la procédure je notais tous les détails de notre procédure pas à pas vraiment pas à chaque fois que je dépensais un sou dans cette démarche je le notais je disais voici en quoi on a dépensé qu'est ce qu'on a fait les démarches qui on a rencontré le premier jour qu'on est arrivé ici au canada à l'époque j'avais pas je me documentais pas ça sur instagram ni sur youtube donc j'avais un blog où j'écrivais 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 donc voilà je pense qu'il y a quand même une bonne séquantaine d'articles là bas que vous pourrez aller voir pour lire un petit peu notre parcours depuis qu'on est arrivé au canada jusqu'à ben jusqu'à jusqu'à dernièrement le dernier article je pense que je l'ai je l'ai mis il ya moins d'un mois où je parlais des personnes enfin voilà je partageais le témoignage d'une personne qui qui est diabétique et qui est venue ici au canada donc comment quelles sont les astuces les tuyaux pour les personnes qui sont diabétiques vous trouverez toute l'information sur ce blog et surtout sur ce dernier article voilà donc on a parlé du blog parlons d'instagram donc les personnes qui ne sont pas sur instagram je vous invite à y aller parce que j'aimerais quand même que l'information soit le plus répandue le plus c'est comme le plus partagé possible j'essaye le maximum de de partager tout ce que j'ai comme comme information et comme tuyaux et voilà et ben j'aimerais bien qu'on soit de plus en plus sur cette plateforme là parce que c'est littéralement là où je passe toute la journée je vous parle vraiment tous les jours et ça me fait du bien ça me fait voilà ça me fait plaisir au fait de d'échanger avec vous au quotidien de me lever le matin et de trouver une dizaine une vingtaine de messages ça me fait toujours plaisir et voilà si vous êtes en train de me regarder c'est que vous êtes déjà sur ma chaîne call me leila si vous n'êtes pas encore abonné faites le comme ça vous ne manquez aucune vidéo de ma part la pause publicité est finie ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va commencer le sujet alors ce que je vais faire au fait c'est que puisque c'est une vidéo face à la caméra prenez le comme une sorte de podcast donc les personnes qui veulent quand même m'écouter en même temps faire autre chose feel free je ne vais partager aucune information visuelle importante donc vous pouvez juste m'écouter conduire et m'écouter faire la vaisselle faire le dîner et m'écouter en même temps et écouter le témoignage que je vais dire par rapport à ce sujet donc par rapport à comment j'ai trouvé un travail au canada je répète que cette vidéo n'est pas une vidéo instructive informative donc moi je ne suis pas une professionnelle dans le dans le recrutement ni dans les ressources humaines ce que je fais c'est juste partager mon expérience est ce que c'est la bonne manière ou la mauvaise manière je ne sais pas en tout cas ça a fonctionné pour moi alors pour vous raconter un petit peu l'histoire je vais quand même vous remettre un petit peu en avant pour vous mettre dans le contexte de mon de ma carrière alors moi au fait je suis de formation marketing donc j'ai fait des études en marketing par la suite j'ai travaillé dans des dans des multinationales en marketing dans le département marketing et par la suite en parallèle au fait je suis quand même une fille associative je travaille je fais je faisais beaucoup 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 de bénévolat j'ai grandi au fait dans une famille qui est très très impliquée dans la communauté on faisait plein d'activités de bénévolat je voilà j'avais une association dans ma ville donc j'étais et je suis toujours une personne qui est très 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 impliquée dans la communauté c'est quelque chose qui me carbure qui me motive c'est de c'est de travailler dans l'associatif donc j'avais mon expérience professionnelle j'avais ma on va dire mon petit background de bénévolat ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai entrepris des études doctorales en marketing donc j'ai fait des études en doctorat en marketing j'ai enseigné le enfin j'ai enseigné plusieurs matières en fait j'ai vraiment enseigné pas mal de matières en rapport avec le marketing l'entrepreneuriat le management etc donc voici un petit peu mon background ok avec ce background là que j'avais on devait se préparer pour pouvoir venir ici et s'insérer professionnellement donc savoir un petit peu quelles sont les compétences qui pourront nous aider à décrocher un travail j'avais la chance de suivre une formation pas une formation mais comme un suivi avec une association à l'époque un organisme qui faisait du un accompagnement pré-départ donc j'étais en contact avec avec une personne qui m'a posé cette question très très intelligente et qui m'a dit là et là j'aimerais que tu t'assoies et que tu mettes une liste de toutes les compétences que tu as qui sont transférables donc toutes les compétences que tu penses pourront te servir à d'intégrer professionnellement quand tu arriveras au canada donc quand je dis des compétences c'est vraiment des soft skills donc ce qu'on appelle un petit peu les c'est un peu par exemple je vais dire ma capacité de communiquer c'est une compétence qui me permettrait d'intégrer une équipe d'intégrer une position ici ma capacité de gérer une équipe ma capacité de animer un atelier capacité de je sais pas par exemple une autre personne pourrait dire ma capacité de tenir un bilan en comptabilité c'est comme voilà mettre vraiment toutes les compétences et une fois que j'ai cette liste là ça me permettrait de voir un petit peu où est ce que je veux orienter mon profil alors moi quand j'ai fait cet exercice j'ai je me suis rendu compte au fait que j'aimerais vraiment vraiment beaucoup travailler dans un monde non gouvernemental donc vraiment dans un non-profit quelque chose dans un monde dans un domaine associatif on va dire ça comme ça j'adore ça je faisais ça gratuitement au maroc pour de nombreuses nombreuses années je sais pas là je fais je fais ça parce que c'est quelque chose que j'adore donc je me suis dit et si j'arrivais à décrocher un travail dans ce domaine et en même temps être payé c'est paradise ça serait ça serait la totale pour moi je serais je serais très contente donc c'est quelque chose c'est une vision que j'avais je me disais je veux bien intégrer une association pour travailler pour grandir dans le monde communautaire je disais aussi que j'avais mon ma casquette marquetteuse j'avais aussi ma casquette de prof donc j'étais comment on va dire j'étais un petit peu j'ai pas décidé mais comme j'avais exactement une idée sur quels sont les trois ou les quatre différents domaines ou secteurs où je pourrais postuler comme ça je vais pas je vais pas postuler comme ça aléatoirement et brûler mes cartes avec les employeurs je voulais vraiment faire une recrutement ou une une recherche d'emploi stratégique d'ailleurs c'est pour ça que c'est très 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 important avant d'arriver ici de faire une préparation faire une préparation réfléchir voir un petit peu quelles sont les les compétences qui vont vous servir qu'est ce que vous savez faire qu'est ce que vous ne savez pas faire attention les diplômes c'est pas le plus important ici ce qui est le plus important ce sont les compétences qu'est ce que tu sais faire en quoi tu as de l'expérience donc le savoir-faire il est très important donc une fois que j'avais cette idée on va dire ce petit schéma des trois quatre secteurs où je voulais que je voulais intégrer je me disais les là c'est bien beau de rêver c'est bien beau de d'avoir des visions un petit peu un petit peu utopique mais il faut aussi garder la tête sur les épaules et je me disais écoute les là oui peut-être que tu as certes ces compétences peut-être que tu as cette expérience professionnelle mais qui te dit que les employeurs canadiens te feraient confiance dès le premier départ donc psychiquement je me suis préparée à ce que je commence en bas d'échelle et j'étais prête j'étais vraiment prête à commencer en bas d'échelle 1 2 je me disais écoute si je commence en tant que caissière dans un supermarché si je commence en tant que serveuse dans un café ça ne me dérange aucunement l'essentiel c'est que je puisse avoir une petite rentrée d'argent pour c'est comme pour pour payer nos charges et puis par la suite ça me permettrait aussi de rencontrer du monde et de faire du réseautage etc donc j'étais prête et je vous cache pas que il ya un petit côté au moins qui était excitée au fait c'est comme si c'était une expérience c'est comme où je vais être serveuse dans un café comme dans les films et tout c'est comme c'était voilà c'était un peu excitant pour moi je me suis dit si j'arrive pas à trouver un travail dès les premières semaines je vais faire ça littéralement je vais aller au premier supermarché et leur dire j'aimerais être caissière j'aimerais être serveuse whatever travailler en tant que secrétaire dans un bureau n'importe quoi vraiment j'étais prête à commencer en bas 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 d'échelle et parce que je me disais que ça fait partie de la de la formule c'est comme ça ça vient avec un pack le fait de se détacher de se déraciner de son on va dire de sa carrière de tout ce que tu as fait comme expérience professionnelle et ben ça te tu prends le risque de tout recommencer à zéro dans un autre pays dans un autre environnement donc j'étais prête on est arrivé à moncton donc voilà on est arrivé encore comme je vous ai dit les étoiles dans les yeux etc et donc le premier pas qu'on avait fait c'est qu'on avait contacté une association qui s'occupe de l'intégration des nouveaux arrivants alors l'association je pense les personnes qui sont à moncton la reconnaîtront ou les gens qui s'apprêtent à aller à moncton vous devez absolument connaître cette association c'est le magma donc le multicultural association of the greater moncton et donc c'est à l'association multiculturelle du grand moncton donc là il y avait elle il y avait l'autre association c'était le café et l'autre association c'était a h a h s a h s voilà donc ces trois associations là elles étaient dans ma liste et je me suis dit première semaine dès qu'on arrive on va aller les voir juste pour connaître un petit peu quels sont les c'est comme quels sont les services qu'est ce que qu'est ce qu'ils peuvent nous proposer comme comme aide est ce qu'ils peuvent nous aider à réécrire notre cv sachant que j'avais déjà réécrit mon cv aux normes canadiennes avec le l'accompagnement pré-départ que j'avais fait avant quand j'étais encore au maroc donc là on va là bas on rentre au magma on avait pris rendez vous avec eux on rentre au magma on se présente au monsieur qui nous qui nous accueille donc le monsieur qui s'occupait au fait de de l'accueil des nouveaux arrivants et là ben il commence à nous dire allez-y parlez moi un petit peu de vous et tout comme dites moi qui vous êtes c'est quoi votre background et tout ça et donc là moi bon yacine qui commence à se présenter et puis moi aussi je me présente et je dis voilà voici ce que j'ai fait j'ai travaillé dans des associations voici mon background etc et donc je lui ai montré un petit peu mon côté je veux faire du bénévolat dis moi comment je peux faire du bénévolat j'aimerais m'intégrer dans dans le communautaire j'aimerais faire des choses et que c'est comme j'étais super excitée là je bouillonnais voilà j'étais tout excité comme une puce et là au fait il me regarde il me dit est ce que ça t'intéresserait de travailler avec les réfugiés je dis mais bien sûr mais bien sûr que ça m'intéresserait bien si vas-y donne moi donne moi n'importe quelle expérience je suis là je suis là pour ça au fait je prends tout il me dit ben au fait ça tombe très bien parce que on cherche une personne dans notre équipe je dis attends tu parles d'un travail travail me dis oui on cherche une personne pour travailler et donc là je postule je passe l'entretien et j'ai le poste au fait littéralement j'ai le poste et au fait je peux vous dire moi avant quand je comme quand quand j'allais venir je me disais on s'était préparé à ce que par exemple on va avoir comme salaire le maximum c'était 13 14 dollars par heure parce que c'était le 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 salaire salaire minimum tu vois comme on était prêt à avoir ça comme salaire alors eux au fait à l'époque il m'avait proposé 18 dollars j'ai dit 18 dollars l'heure mais mais bien sûr mais je prends mais oui comme j'étais super excitée et je me rappelle au fait le monsieur du rh il avait fait une erreur c'était pas 18 dollars l'heure c'était plutôt 17 dollars donc là il me rappelle encore une fois pour me dire hey écoute on s'était on s'est trompé dans ton contrat c'est pas 18 c'est 17 je dis mais c'est pas grave c'est pas grave même 15 je prends il n'y a pas de souci juste laissez moi travailler tu sais et donc j'ai travaillé j'ai commencé je pense la deuxième semaine donc on est arrivé une première semaine le temps qu'on trouve un appartement tout ça deuxième semaine j'avais déjà commencé à travailler j'avais déjà commencé à travailler avec le magma donc j'avais travaillé en tant que 7 months counselor c'était c'est un peu comme comment on va dire une personne qui aide à l'établissement des familles qui sont réfugiés donc les familles qui vont venir au canada pour la première fois en tant que réfugiés et laissez moi vous dire que c'était une expérience humaine humaine à part entière le fait de rencontrer d'être le premier contact des familles réfugiées de les rencontrer pour la première fois et des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils ont atterri et voilà et les aider les accompagner les accompagner pendant les leurs premières semaines aider les enfants à aller à l'école leur montrer un petit peu la ville et tout moi ça ça m'a premièrement aidé à à connaître tous les services de la ville mais aussi à m'adapter un petit peu avec avec mon nouvel environnement avant même que que je m'adapte avec celui des autres et donc là au fait petit à petit j'ai commencé à ouvrir un petit peu les yeux sur qu'est ce qui se passe à côté c'est comme j'étais dans mon petit dans mon petit dans ma petite équipe mais je regardais aussi qu'est ce qui se passe à côté donc là je voyais par exemple il ya une autre équipe qui s'occupe des bénévoles elle va aller ils vont recruter des bénévoles il ya une autre équipe qui s'occupe de event planning donc qui s'occupe de toute la planification des événements tout ça c'était excitant pour moi c'était comme je vous ai dit j'étais dans mon monde au fait donc j'avais adoré et j'ai commencé à m'appliquer petit à petit avec les bénévoles un petit peu avec ceci je propose une formation par là tu sais comme je commence à agrandir un petit peu plus mais mes repères et donc là j'ai travaillé avec eux pendant six mois pendant six mois j'ai travaillé j'ai comme je vous ai dit une expérience humaine et le seul truc qui me manquait dans cette expérience là c'était l'anglais c'est bizarre mais parce que encore une fois on travaille beaucoup avec les familles de réfugiés donc les familles de réfugiés c'était soit des syriens soit des personnes qui viennent par exemple d'afrique qui sont généralement francophones donc je passais ma journée à parler en français en arabe à faire la traduction tu sais comme voilà à aider ces gens là dans leur dans leur accompagnement et je me rappelle des fois je parlais avec ma mère au téléphone et elle m'entend parlait à une famille syrienne qui m'a dit et là ma mère elle me dit t'es sûr que t'es au canada t'es sûr que t'es parti au canada bref c'était au fait justement à un moment donné je me rendais compte que un des objectifs que j'avais aussi c'était que je voulais être en immersion totale anglophone c'est pour ça que j'avais on avait choisi une province anglophone parce que enfin une province bilingue mais comme on voulait quand même avoir une une immersion anglophone donc il y avait ce côté là qui me manquait parce que je pensais et je voyais que je ne pratiquais pas mon anglais comme je le voulais ça fait six mois qu'on est au au canada mon niveau en anglais n'est pas aussi n'est pas aussi travaillé que ce que moi je voulais donc là j'ai commencé je me suis dit ok leila il faut peut-être que tu commences à chercher ailleurs parce que là ça va tu es stable tu as fait un petit peu le tour de ce que tu de ce travail là de ce poste là et là bah vas-y tu vas tu vas aller chercher un petit peu ailleurs va plutôt vers les vers les les environnements purement anglophone parce que c'est vraiment comme ça que tu pourras bien travailler ton anglais si tu travailles dans un environnement où il ya quand même des francophones où il ya des personnes avec qui tu peux casser la journée en parlant tu sais comment en parlant ta langue de confort tu vas pas trop apprendre il faut vraiment que tu te mettes dans le c'est comme que tu te challenge voilà c'est ça le c'est ça le mot et donc j'ai commencé à chercher et là j'ai trouvé une opportunité en tant que programme lead community engagement and volunteer recruitment je pense que c'était ça le long titre et d'ailleurs les titres de poste ici vous allez voir c'est une autre histoire parce que tu le lis tu as tu as l'impression de comprendre de quoi il s'agit mais quand tu regardes le job description ça n'a rien à voir avec ce que tu as compris donc voilà fait attention à ça aussi c'est des fois c'est un petit piège pour les nouveaux arrivants parce que tu lis le titre tu as l'impression que c'est le même titre que toi mais ça n'a rien à voir ou alors tu cherches un titre comme ce que toi tu faisais auparavant alors qu'ici on l'appelle différemment je donne un simple exemple je vais ouvrir une petite parenthèse dans mon travail actuel il cherchait il cherchait un responsable logistique ok responsable logistique moi dans ma connaissance un responsable logistique c'est une personne qui c'est comme qui je sais pas vous dites moi c'est quoi ce qui est un responsable logistique à votre avis c'est quoi un responsable logistique qui fait quoi comme avec votre avec votre background vous référence moi un responsable logistique c'est une personne qui s'occupe des entrepôts qui s'occupe du transport qui s'occupe du stockage c'est ce genre de ce genre de critères là et donc j'ai envoyé l'offre à une personne que je connaissais qui avait un background en logistique sauf que quand elle a lu le poste elle m'a dit leïla mais non c'est non c'est pas moi et donc là j'ai fait attention j'ai relu le poste au c'était des personnes ils cherchaient quelqu'un qui s'occupait de des dossiers d'inscription des étudiants et c'est comme ça qu'on appelle ça logistique ici donc voilà donc vraiment juste faites attention aux mots clés parce qu'ils sont vraiment différents d'une d'un pays à un autre j'ai l'impression je ferme la parenthèse on continue donc là je disais j'ai trouvé une offre d'emploi qui m'a beaucoup fait de l'oeil c'était le programme lead là que je vous ai dit et c'était une association canadienne qui est vraiment dans tout le canada et qui est anglophone j'ai postulé donc voilà j'ai fait mon cv ma lettre de motivation tout ça normal j'ai postulé de façon standard mais il s'est avéré que cette association là elle était dans le même immeuble là où je travaillais à l'époque qu'est ce que j'ai fait j'ai dit ok d'accord ils ont vu ma c'est comme ils ont certainement reçu ma candidature comme ils en ont peut-être reçu une autre centaine comment je peux faire pour qu'ils me remarquent c'est comme pour que je puisse sortir un petit peu du lot et là tout ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai imprimé mon cv et ma lettre de motivation j'ai mis ça dans un joli dossier j'ai écrit mon nom mon prénom c'est comme j'ai bien j'ai bien décoré ça et je suis descendue chez eux je frappe à la porte bonjour là il y a la secrétaire bonjour que puis je faire pour vous j'ai dit est ce que je pourrais s'il vous plaît parler avec la personne qui s'occupe du recrutement de ce poste parce que moi je connais pas la personne ils mettent pas le nom de la personne dans le job description donc j'ai dit est ce que je peux lui parler et là elle me dit oui oui je vais voir elle est juste là et tout donc là je la dame elle vient elle me dit oui bonjour que puis je faire pour vous j'ai dit bonjour ça je m'appelle leïla voilà au fait je voulais juste vous remettre ma candidature en main propre parce que je voulais vous dire que je suis très intéressée par cette par cette opportunité là handshake bonjour bonne fin de journée au revoir avec tu sais comme je sais pas mais moi j'ai l'ultime conviction que la chaleur humaine n'a pas de prix elle n'a pas de prix et donc c'est ça que j'ai fait je suis remontée dans mon bureau et puis j'ai complètement oublié cette candidature deux semaines plus tard on m'appelle pour le pour le poste et donc voilà donc j'ai j'ai eu le j'ai eu l'offre enfin j'ai eu le poste et j'ai intégré cette compagnie là je suis restée avec eux pendant un an et sincèrement si on n'allait pas déménager j'allais encore rester plus longtemps parce que encore une fois c'est une association magnifique magnifique voilà donc j'ai travaillé avec eux j'ai grandi au fait là bas vraiment j'ai appris énormément de choses c'était mon premier vrai contact avec le monde de la culture canadienne purement 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 canadienne des gens qui n'avaient jamais rencontré une personne musulmane des gens qui tu sais comme c'était super intéressant j'étais la seule musulmane arabe africaine ce que tu veux dans cette équipe là donc c'était très drôle et c'était super intéressant donc une fois qu'on a déménagé qu'on est venu ici à ottawa il fallait encore une fois que je rebelote on recommence encore dès le départ on recherche encore un autre à notre poste alors là qu'est ce que j'ai fait puisque je connaissais encore personne à ottawa on connaît on connaît littéralement personne et c'est pas aussi petit que moncton moncton j'ai l'impression que c'est plus gérable parce que c'est petit c'est une petite ville à taille humaine donc tu peux quand même tu connais du monde c'est comme tu vois là tu connais telle personne qui connaît telle personne etc et donc là ce que j'ai fait c'est le short cut et c'est quelque chose que je vous conseille vivement si vous avez du mal à trouver un travail c'est tout simplement aller chez les agences de recrutement tout simplement raccourci vers le marché du travail ce sont les agences de recrutement et ces agences là il y en a il y en a il y en a plein et leur travail justement c'est de vous trouver un de vous placer au fait dans une dans une entreprise donc voilà c'est tout ce que j'ai fait j'ai j'ai envoyé mon cv là bas et puis le premier poste j'avais j'avais pris ça j'avais pas voilà c'était pas vraiment dans mon domaine mais c'est au fait c'est vraiment dans à ottawa que j'ai commencé on va dire en entry level pour de vrai j'ai travaillé au fait en tant qu'administrateur agent administrateur ou agent administratif quelque chose comme ça dans une dans un autre organisme à but non lucratif ça n'a pas duré longtemps comme je pense que je suis resté là bas deux mois quelque chose comme ça deux mois trois mois juste après il y avait une personne que je connais qui allait quitter son poste dans voilà qui allait quitter son poste et elle m'a recommandé donc encore une fois c'est le réseau tâche donc elle m'a recommandé à sa 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 gestionnaire et et donc voilà donc j'ai encore une fois c'est comme ça on va dire que ma candidature elle a été je sais pas si elle a été vu comme ça mais je pense que le réseautage il a vraiment son son poids ici un donc la personne elle m'a contacté j'ai passé l'entretien j'ai réussi l'entretien j'ai intégré l'équipe et au fait là j'ai intégré une équipe de vous rappelez tout à l'heure je vous ai parlé des formes de pré-départ un de il fallait que vous fassiez une formation pré-départ ou un accompagnement pré-départ avant d'arriver bah c'est exactement ce que j'ai fait j'ai intégré une équipe de pré-départ qui est les nouveaux arrivants à venir au canada encore une fois je me suis dit et mais moi je fais ça quotidiennement je fais ça comme je fais ça sur mes réseaux sociaux alors si vous voulez me payer pour faire ça merci je prends donc j'avais pris ça aussi c'était encore une fois une super belle expérience j'avais adoré et donc une fois que j'étais là bas vous savez quand vous intégrer une entreprise n'importe laquelle vous avez plus de visibilité sur les opportunités qui se passent là à l'intérieur je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais une fois que vous êtes là bas il ya des postes par exemple qui s'offrent en interne donc là après je pense après six ou huit mois de d'expérience avec cette équipe là j'avais j'ai j'avais vu une autre opportunité qui me faisait de l'oeil et cette opportunité là donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement encore une fois j'ai postulé mais non seulement j'ai postulé je suis partie parler avec ma gestionnaire parce que là par contre c'est un petit peu plus on va dire c'est un petit peu plus délicat c'est pas comme si j'allais d'une entreprise à une autre on est dans la même entreprise il fallait absolument que j'en parle avec ma boss donc j'ai parlé à ma gestionnaire je lui dis écoute il ya une opportunité qui m'intéresse et je voulais juste informer que je suis en train de postuler pour autre chose et là elle m'a dit écoute vas-y au contraire moi je veux que tu voles de tes propres ailes si tu sens que tu vas grandir là bas je t'encourage vas-y vas-y et s'il ya une recommandation que je peux faire pour toi je le ferai donc là j'étais très contente je suis partie donc je me suis renseigné sur qui recruter dans ce poste là je suis partie chez la dame qui recrute comme le bureau là qui recrute j'ai encore frappé à la porte et j'ai dit bonjour donc toujours la même chose bonjour voilà je m'appelle est là je travaille juste au bureau tel au troisième étage et j'ai aimé le voilà je suis intéressé par votre poste voici mon cv je sais que j'ai déjà postulé en ligne mais donc voici mon cv juste au cas où mettez le à côté et voilà et donc encore une fois c'est là que le contact a été fait et on a eu un coup de coeur la dame et moi on a on a adoré on a on a continué à discuter ensemble m'a invité à manger puis on a discuté et voilà et c'est encore une fois comme ça que j'ai intégré l'équipe où je suis maintenant ça fait deux ans et demi donc voilà en gros c'est comme ça que j'ai que j'ai pu décrocher on va dire les opportunités dans lesquelles j'ai eu l'occasion et la chance de travailler depuis que je suis ici au canada encore une fois c'est un c'est mon témoignage personnel ça veut pas dire que c'est une it's rocket science ça veut pas dire que c'est de la science exacte c'est voilà c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi et je suis une fervente croyante de l'impact et de l'efficacité du réseautage ne sous-estimez pas le réseautage mais mes chers amis parce que parce que voilà parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous mener vers des opportunités qui sont on va dire dans le marché caché de l'emploi parce qu'est ce qu'on appelle vous savez la partie la partie visible de l'iceberg c'est ce que vous trouvez toutes les offres d'emploi que vous trouvez sur internet et tout mais il ya une grosse partie cachée et c'est cette partie là au fait qui est accessible à travers le networking à travers le réseautage quand je dis réseautage je ne suis la fille de personne ici je ne connais personne voilà je suis exactement comme vous avec avec toutes les craintes avec toutes les questions que j'avais en tête mais tu peux très bien commencer à développer un réseau petit à petit ok tu peux développer un réseau vraiment en commençant from scratch donc à zéro voilà connaître les gens te connecter développer des relations par la suite et c'est ces relations peut-être qui te mèneront vers l'opportunité que tu souhaites s'il ya une chose qu'il faut retenir de mon expérience en particulier c'est premièrement l'importance du réseautage c'est très important de toujours garder un contact en face tout fait c'est vrai que là actuellement c'est pas facile d'aller frapper aux portes parce que kovid oblige mais au moins il ya il faut pas non plus oublier ni négliger l'importance du réseautage en ligne donc virtuel assisté à des rencontres des séminaires vous connecter avec les gens sur linkedin voilà et donc essayer vraiment de de construire votre réseau donc ça c'est la première des choses qu'il faut retenir c'est vraiment le réseautage deuxièmement deuxième chose qui a aussi fonctionné pour moi dont je n'ai pas parlé dans ce témoignage là c'est au fait à chaque fois je personnalise mais mes documents c'est à dire j'ai pas vraiment un document standard ni une lettre de motivation standard ni un cv standard vraiment à chaque poste bien sûr les postes que qui m'intéresse je vais vraiment prendre le temps un bon 30 minutes pour chaque poste où je vais prendre au fait je vais voir quels sont les mots clés qu'ils ont utilisé dans leur job description donc dans la description de poste puis je vais essayer de les intégrer dans mon cv au fait pas les intégrer juste comme ça mais comme vraiment faire du sens pour que mais mes expériences soient en rapport avec ce que eux ils demandent parce qu'il faut savoir que aussi le recrutement des fois il se fait avec un moteur c'est pas c'est pas c'est pas une personne qui trie les cv c'est plutôt un moteur de comme c'est voilà c'est un robot automatique qui trie les cv et il les trie en fonction des mots clés ok donc s'il ne trouve pas les mots clés qu'ils recherchent dans ce poste là dans ton cv il va tout simplement juste enlever ton cv il va pas le retenir donc très 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 important de toujours personnaliser son cv et sa lettre de motivation donc ouais donc franchement moi je trouve que ces deux ingrédients là ils sont importants un petit message pour les personnes qui qui s'apprêtent à venir qui se posent des questions et je suis franchement je vous donne toute la validité du monde de vous poser des questions de comment je vais faire pour trouver un travail je veux peut-être que je vais rester sans travail pendant un moment qu'est ce que je fais etc c'est très légitime c'est craint parce que moi aussi je les avais et le travail c'est toujours le pas trouver un travail c'est le nerf de la guerre si on trouve un travail l'immigration fonctionne si on ne trouve pas travail le projet d'immigration ne fonctionne pas donc je vous comprends parfaitement j'ai un petit message pour vous premièrement préparez vous profitez de cette de ce temps d'attente que vous avez actuellement profitez en pour préparer vos documents donc vos cv lettres de motivation comme ça vous n'allez pas attendre jusqu'à arriver ici pour tout personnaliser etc donc vraiment premièrement travaillez votre cv travaillez votre lettre de motivation aux normes canadiennes parce que c'est différent des normes maghrébine africaine françaises etc travaillez votre cv travaillez votre anglais aussi prenez le temps de vraiment pratiquer votre anglais pour au moins vous ayez une base le jour vous allez venir ici si on vous pose des questions durant l'entretien et on va vous poser des questions durant l'entretien en anglais donc au moins que vous ayez une petite base donc préparez votre anglais et connectez vous avec des organismes de prédépart c'est très très important parce que eux au fait ils ont des services gratuits qui vous aident à faire vos cv aux normes canadiennes à vous connecter avec les organismes de la ville de votre choix j'ai oublié de vous dire tout à l'heure l'équipe dans laquelle moi je travaillais donc l'équipe de qui aide les nouveaux arrivants dans leur prédépart elle s'appelle connexion francophone donc vous pouvez tout simplement aller sur voilà sur le moteur de recherche cliquez connexionfrancophone.ca connectez vous avec eux ouvrez un profil et vous allez voir c'est une super bonne équipe c'était mes anciens collègues c'est une super belle équipe qui va vous aider énormément à voilà à préparer votre arrivée à avoir moins de stress ça c'était mon message mon deuxième message c'est il n'y a aucun mal à commencer en bas d'échelle aucun mal donc préparez vous psychologiquement à vous dire il ya une certaine probabilité une certaine possibilité que même si j'ai 10 ans 20 ans d'expérience et bien il se peut que je commence en bas d'échelle parce que c'est comme ça que ça fonctionne là bas là bas ils veulent que les gens commencent en bas d'échelle et qu'ils prouvent leur leur mérite et qu'ils prouvent leurs compétences au fur et à mesure donc préparez vous psychologiquement à vous dire voilà il se peut que je commence en bas d'échelle si vous n'êtes pas prêt et vous sentez que c'est quelque chose qui va toucher votre ego et qui va toucher votre voilà votre ego tout simplement remettez en question tout le projet d'immigration tout le projet d'immigration il faut le remettre en question si vous avez vous n'avez aucun problème à commencer en bas d'échelle allez-y foncez et il ya ça et à autre chose c'est une fois que vous arrivez ici si vous n'arrivez pas à trouver un emploi pendant le premier mois le deuxième mois don't be hard on yourself ne soyez pas dur et exigeant envers vous même et vous dire oh je suis nulle telle personne a pu trouver un travail à partir de la première semaine moi je n'ai pas pu ne faites pas ça parce que chaque projet d'immigration est différent chaque parcours est complètement différent il se peut qu'une personne prenne cinq mois six mois à trouver un premier travail mais elle va elle va elle va grimper beaucoup plus rapidement qu'une personne qui a trouvé un travail dès la première semaine donc vraiment ne vous comparez pas avec les autres et je le redis toujours il n'y a pas un parcours modèle un parcours idéal chaque parcours est différent chaque parcours est unique vous êtes unique vous est différent et vous avez votre part de différence dans ce que vous allez apporter dans votre projet par la suite je vous souhaite tout le succès du monde et voilà je pense que je vais m'arrêter ici n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que premièrement c'est on va dire c'est c'est ma récompense de ces vidéos là parce que voilà c'est comme ça que je sais si la vidéo vous a plu ou pas quel est l'impact que ça a eu sur vous donc voilà ça m'aide ça m'aide enfin pas ça m'aide mais comme ça me fait plaisir au fait de lire vos commentaires n'hésitez pas à envoyer cette vidéo aux personnes qui vous pensez leur seront bénéfiques et puis voilà et puis je vous laisse sur cela et je vous dis à très 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 bientôt prenez soin de vous bye bye